Bonjour à tous, aujourd'hui on va te parler des tours rondes d'énergie ou tours rondes irlandaises. C'est une des techniques qu'on retrouve en électroculture. En fait l'objectif ici c'est de favoriser localement un environnement magnétique, électromagnétique, énergétique intéressant pour le vivant et l'environnement. Cette technique vise à stimuler la croissance, la résistance des végétaux, l'activité de la vie du sol, la vie en général, pour créer localement un environnement bénéfique pour le vivant. Alors on va voir premièrement, là je vous ai mis un premier exemple assez marquant, c'est Richard qui est passionné d'électroculture et qui a différentes techniques mises en oeuvre chez lui. Et on le voit, l'année dernière il a été validé officiellement avec sa plus grosse tête de tournesol en France, du coup avec 57,40 cm. Ces tours rondes d'énergie sont basées sur des tours irlandaises qui ont été construites au Moyen-Âge par des moines. Et en fait dans leur utilisation on a des hypothèses qui vont du clocher à la tour d'observation pour voir s'il y avait des invasions vikings qui allaient arriver. Ça reste des hypothèses. Et on voit ces tours qui sont réparties partout en Irlande. On en a plusieurs dizaines et avec des hauteurs variables qui vont de 18 à 40 mètres. Les informations que je vais vous donner dans cette vidéo sont entre autres basées sur les livres La vie secrète du sol, Stone Edge Farming, Ancien Mystery, Model Vision et Nature Silent Music. Je rigole parce que mon accent n'est vraiment pas terrible. Mais bon vous savez lire, vous avez les photos là. Et du coup les passionnés d'électroculture connaissent bien Callahan. Donc Callahan c'est un entomologiste et spécialiste sur la recherche sur les fréquences. Et lui en fait il avait été envoyé du coup pendant la seconde guerre mondiale en Irlande pour envoyer des signaux aux sous-marins. Et lors de ces pauses il allait se balader dans la campagne environnante. Il y avait une tour pas loin de là où il habitait sur l'île toute proche de Devonish. Et en fait il avait remarqué que les bergers étaient prêts à faire des gros détours pour amener leurs moutons pêtres près de ces tours. Il se dit mais c'est bizarre pourquoi ils font ces détours pour amener leurs moutons pêtres là-bas. Il allait leur demander et les bergers lui ont dit l'herbe elle y est meilleure là-bas. Du coup il s'est posé des questions, il a essayé de comprendre un peu plus en détail ces tours. Et en fait il s'est rendu compte du coup que ces tours elles émettaient, c'était des sortes de capteurs d'énergie, d'énergie magnétique et électromagnétique. Et qui redistribuaient localement ces énergies et ça favorisait la croissance des végétaux. Alors il a développé différentes hypothèses, différentes expériences pour valider ces observations. Et comme on peut le voir il s'est rendu compte aussi que les matériaux qui constituaient ces tours c'était par exemple du basalte. Et le basalte c'est un matériau très paramagnétique qui réagit aux champs magnétiques. On retrouve aussi certaines tours qui sont en gré rouge et qui est un gré riche en fer. On a à l'époque donc Alan, suite à ses observations, qui nous dit « Ces tours étaient des antennes magnétiques pré-réglées, des capteurs électroniques géants. Ainsi elles apportaient une énergie bienfaisante qui fertilisait les champs de ces moines ingénieurs si adroits et ce bien des siècles avant que le mot électricité soit introduit dans notre vocabulaire. » Alors ces tours elles captent, elles réceptionnent, elles captent et elles amplifient localement des fameuses énergies. Mais lesquelles en fait ? Du coup on peut se poser la question et essayer de comprendre ça un peu plus en détail. Il avait observé apparemment que ces tours elles émettaient des ondes Schumann, c'est-à-dire qu'elles interagissaient en fait avec... Quand vous avez un éclair qui tape sur Terre, ça émet une sorte de vibration et les tours pouvaient interagir avec ces ondes de résonance-là, les fameuses ondes Schumann qui seraient à 7,83 Hertz. Aussi on a le champ magnétique terrestre qui vient du sud géographique et qui va vers le nord géographique qui tape ces tours et interagit avec grâce à ces matériaux qui étaient paramagnétiques, qui réagissaient au champ magnétique tel que le basalte. Aussi donc du coup au niveau du cosmos, il s'est rendu compte que si on regarde par exemple Clone MacNoise, Clone MacNoise c'était un des centres religieux les plus importants à l'époque, et bien cette tour elle est au centre en fait de la disposition des autres tours et quand on regarde la carte des étoiles, la carte des étoiles aux équinoxes en hiver et pendant le solstice d'hiver, on se rend compte en fait qu'il y a une correspondance entre la carte des étoiles et la disposition des différentes tours. On voit le lien ici avec le cosmos. Et on peut voir aussi, là je vous ai mis une info, vous avez Carl Jansky, qui nous dit, lui c'est un physicien et c'est un ingénieur radio américain, ça a été le premier à découvrir des ondes radio en provenance du cosmos, et c'est là qu'on a eu l'apparition de la radioastronomie, je vous ai mis un article du New York Times du 5 mai 1933. Alors ces ancêtres moines, ces ancêtres agriculteurs, est-ce qu'ils étaient à l'écoute de la nature ? Est-ce qu'ils se mettaient en connexion avec la nature ? Et pour capter du coup ces fameuses ondes qui nous entourent, on peut le penser, on peut le croire, et si on regarde aussi quand on veut capter des ondes, quand on veut capter des fréquences, on va créer des antennes pour les capter. Par exemple si je veux capter la télé, je suis obligé d'avoir une antenne pour la capter. Et bien pour capter fréquence terre, fréquence univers, il faut aussi des antennes bien réglées. Là si on regarde les tours, elles avaient différentes hauteurs, différentes proportions. On peut retrouver aussi des proportions symboliques, telles que par exemple le nombre d'or en lien avec la pyramide Nubienne, que vous allez voir tout à l'heure. Et là par exemple on voit, il y a trois tours différentes, vous avez la tour de Sword, la tour de Armor et la tour de Kilmak-Dwag. Et on voit que les moines, ils avaient laissé des cavités de résonance à l'intérieur et ils faisaient des sortes de piles de réglages, comme pour pouvoir capter certaines fréquences bien spécifiques. On voit que la terre, la terre où avec du gravier était mise à la base, et il y avait différentes hauteurs. On a d'autres hypothèses qui sont développées par Kalaan, sur le fait que ces tours, en fait, elles sont là, vous avez le soleil qui émet des dipôles magnéto-électriques, il appelle ça comme ça. Et avec le rayon du soleil, on aurait ces dipôles qui pourraient être arrachés et divisés en monopoles magnéto-électriques, avec des monopoles libres, un monopole sud et un monopole nord. Et il nous dit, dans son hypothèse, que le monopole sud, lui, qui serait paramagnétique, serait capté du coup par les pierres, par le sol paramagnétique, par la roche et par les tours. Et tandis que les monopoles, eux, qui sont diamagnétiques, les monopoles nord, eux, seraient absorbés par les plantes. Et dans son hypothèse, on voit que les tours vont se charger, elles vont capter ces monopoles et aider à les redistribuer par le sol, notamment aux plantes. D'où l'importance d'avoir la tour aussi qui est bien ancrée dans le sol. Et il est dit, ceci favoriserait, au niveau racinaire et au niveau de la vie du sol, le bien-être, le développement de la vie et des racines. Je le cite, la force paramagnétique est la lumière des roches pour les racines. La roche est en fait un émetteur-récepteur, recueillant le magnétisme du cosmos et le renvoyant aux racines. Alors, il s'est mis, lui, étant expert dans les fréquences, il s'est mis à développer des expériences. On voit, là, il a fait un modèle réduit. Tout d'abord, il a fait un papier de verre, puis un carbo-random. Et en fait, il s'est basé, ces modèles réduits étaient basés sur les proportions de la tour de Devnish. Il les a fait aux proportions. Et il a trouvé les références des dimensions dans le livre du professeur Barrow, dans le livre The Round Tower of Ireland. Et qu'est-ce qu'il a fait, du coup ? Il avait ce petit modèle réduit en carbo-random. Il a mis face à un claystone. Alors, le claystone, c'est un oscillateur à haute fréquence. Il est capable de produire une énergie correspondant, celui-ci, à une longueur d'onde de 3 cm. Et qu'à la haine, il a placé, du coup, son modèle réduit au milieu, son modèle réduit qui avait une circonférence de 15 cm à l'intérieur d'un faisceau d'ondes radio. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que le potentiomètre, il a indiqué une augmentation de l'énergie de 6 à 9 décibels. Et son expérience montrait, en fait, que la tour, elle concentrait les ondes en son sein. A la manière d'une loupe qui va concentrer la lumière, on a la tour qui était un concentrateur d'ondes radio. Il a fait d'autres exemples. Cette fois-ci, il a mis, vous le voyez, il a pris une tour. En fait, si vous regardez, quand on prend un papier, que sur le papier, on met de la limaille de fer et que dessous, on met un aimant, on voit qu'il y a des formes qui apparaissent dues au champ magnétique créé par l'aimant. On a la limaille de fer qui va s'orienter. Alors lui, basé sur cette idée-là, il a voulu indiquer les lignes de force du champ magnétique si elles existent sur la tour. Il a refait d'autres modèles réduits, toujours en carbo-random et aux proportions de la tour, cette fois-ci de Thurlang. Et il a trempé ce modèle réduit dans du sel d'Epson pendant 48 heures. Alors le sel d'Epson, c'est un sel qu'il espérait assez fin. Et c'est un sel diamagnétique, c'est-à-dire que lui, au contraire du paramagnétisme, le paramagnétisme, c'est un matériau qui a la propriété de soumis à un champ magnétique constant de lui-même devenir magnétique. Le sel d'Epson, lui, il est diamagnétique, c'est-à-dire qu'il se repousse avec le champ magnétique constant, il va se repousser. Il a trempé la tour dans ce sel pendant 48 heures. Ensuite, il l'a soumis à un gros éman, un gros champ magnétique. Et il s'est rendu compte, de ce qu'on lit, qu'il y a une spirale de lignes blanches qui s'est mis à apparaître du sommet de la base jusqu'au sommet de la tour. Ceci montrant qu'il y avait une sorte de faisceau énergétique, en fait, qui remontait le long de la tour. Et il s'est rendu compte aussi qu'à chaque niveau du modèle réduit, aux endroits où se trouvaient à l'origine une fenêtre et un palier sur la tour véritable, il apparaissait une large bande aussi de sel d'Epson. Je le cite, Une autre expérience qui a été faite ici, où il a une tour, un modèle réduit, a été soumis à un champ d'ondes radioélectriques d'un centimètre. Et il s'est rendu compte que la tour, elle émettait un faisceau d'énergie amplifié au niveau de la pointe. Il dit d'ailleurs que les ingénieurs radio appelleraient une tour ronde, un fire array, donc un réseau de feu d'extrémité. Moi, personnellement, j'ai fait des expériences avec mes baguettes, seul ou en groupe. Là, j'en ai fait une vidéo où j'ai voulu mesurer un peu le champ d'émission de la tour. J'ai pris mes baguettes, je me suis laissé guider, j'ai mis mon drone en hauteur en stationnaire et je ne cherchais pas à réfléchir où j'allais. Je me suis laissé guider et je me suis rendu compte, du coup, après, en revenant à la maison et en observant ce qui s'était passé, que ça me faisait une sorte de trèfle. Si je regardais le champ d'émission au sol, ça me faisait une sorte de trèfle qui allait dans le sens opposé du champ magnétique. Donc, on a le champ magnétique, je l'ai dit tout à l'heure, qui vient du sud géographique et qui va vers le nord géographique. Là, je retrouvais, on me voit, là, en fait, on voit la tour qui est entourée en bleu et vous avez le champ d'émission plus important qui va vers le nord. Alors, là, j'avais demandé, vers le nord géographique, là, j'avais demandé de mesurer le champ d'émission de la tour en lien avec le champ magnétique. Vous pouvez expérimenter ça et vous retrouvez la vidéo, vous pouvez tester, faire des baguettes assez facilement. Une autre expérience qui a été faite, ici, c'est par Bill Nicholson. Alors, je vous montre les diverses expériences, comme ça, si vous avez le matériel et que vous avez envie de faire, ça peut être intéressant aussi de remettre un peu au goût du jour tout ça et de refaire des nouvelles expériences. Bill Nicholson, ici, lui, tout simplement, il a deux pots en plastique, en fait, et il a, dans ses pots, il a mis une petite tour aussi en carbo-random et, en fait, dans les pots, il a planté quatre radis et ces radis, il les a mis dans l'axe, un au nord, un au sud, un à l'est et un à l'ouest, dans les deux pots, sauf qu'un pot, il avait mis la tour et les deux pots, il les avait mis à deux mètres de distance. Tout arrosé pareil, planté au même moment et fait dans les mêmes conditions. Bien sûr, l'endroit où il y a la tour, la différence, c'est qu'il y a la tour et il y a un peu moins de terreau, du coup, parce que la tour est enfoncée, enfoncée dans le sol, on nous dit, elle est enfoncée à 7 cm. Et ce qu'il s'est rendu compte, lui, c'est que là où il y avait la tour, on avait une meilleure croissance et un meilleur développement des radis. Alors, bien sûr, c'est une expérience empirique, ça n'a pas de valeur scientifique, mais ça peut donner des idées pour développer d'autres expériences. Alors, pour faire ces fameuses tours, on a plusieurs manières de le faire. L'objectif ici, ce n'est pas de répéter ce qui a été déjà dit dans d'autres vidéos, je vais vous donner des liens si vous voulez plus un peu plus les recherches, mais en gros, on a deux manières principales de le faire. Et c'est soit on prend un tuyau en argile qu'on remplit de basalte. Le basalte, c'est la fameuse roche volcanique paramagnétique qui réagit avec les champs magnétiques. À l'intérieur de l'argile, il y a des oxydes de fer. Et quand on le cuit, du coup, on a les oxydes de fer qui vont s'orienter en fonction de l'axe du champ magnétique à l'instant T. Ils vont rester figés dans l'axe du champ magnétique quand il a été cuit. Avec les tours en argile remplies de basalte, vous avez différents tuyaux qui existent. Vous avez des tuyaux plus ou moins gros. C'est en fait des tuyaux d'évacuation d'eau. On va ensuite les remplir du basalte paramagnétique. Il faut savoir que le basalte, il y a différentes valeurs paramagnétiques. C'est-à-dire qu'on va mesurer ici en micro-CGS. On va prendre un gramme de basalte, qu'on va soumettre à un champ magnétique constant. Et on va mesurer son déplacement en centimètres grammes par seconde. C'est ça les micro-CGS. Et du coup, on a des valeurs différentes. On peut avoir des basaltes à 3000, à 1500 micro-CGS, à 3000 ou jusqu'à 9000 et plus. Plus le paramagnétisme, la valeur en micro-CGS est élevée, mieux c'est pour interagir positivement et avoir le meilleur rayonnement possible. A ce titre, j'ai fait un article sur le paramagnétisme que vous pourrez retrouver sur Permafutur qui regroupe un grand nombre d'articles sur le sujet. Alors pour disposer les tours, vous avez des vidéos déjà qui existent un peu sur le sujet. Mais en gros, on va la disposer en fonction du champ magnétique, la tour. Donc on va la mettre du côté sud de notre terrain. Pourquoi ? Parce que le champ magnétique, il vient du sud géographique et il va vers le nord. Donc pour que l'interaction rayonne sur notre terrain. Là, j'ai une petite histoire marrante. C'est Jerry qui est passionné d'électroculture, qui est venu faire un stage ici il y a deux ans. Et donc il est passionné, il avait déjà plein de connaissances sur le sujet, il jardine pas mal. Et ils ont raconté au tout début qu'il a découvert les tours. Il en a implanté une chez lui. Mais il n'avait pas la donnée qu'il fallait la mettre du côté sud du terrain. Lui, il l'a mis du côté nord de son terrain. Et en face de chez lui, du côté nord, il avait des moutons qui ne s'approchaient jamais de son terrain. Et il me dit, après avoir posé la tour, il s'est rendu compte que les moutons, ils venaient proche de chez lui. Et là, en comprenant après cette histoire avec le champ magnétique, il a compris qu'en fait, il n'aurait pas dû la mettre là s'il voulait que ça rayonne chez lui et pas chez son voisin où il y avait les fameux moutons. Et là, je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu as fait quand tu as compris ça ? Tu l'as changé d'endroit, ta tour ? Il dit, non, non, en fait, je l'ai laissé pour les moutons et j'en ai mis une deuxième. Voilà, c'était la petite histoire marrante. Pour dire que les tours, voilà, on les met plutôt côté sud géographique. Soit on les pose en suivant notre intuition, soit on les pose avec des baguettes. Il y a différentes manières de faire. On va l'enterrer comme il l'est fait, cet effet d'autant des moines. D'une part pour que ça tienne, et d'autre part pour que ça soit bien en contact avec la terre. Attention au niveau géobiologique, si on s'intéresse à la géobiologie, en fonction de où on la dispose aussi, ça peut avoir des interactions différentes. Et ensuite, cette tour-là, donc on peut la positionner aussi en fonction du nord géographique. C'est-à-dire que vous savez qu'à l'intérieur de la tour, il y a les fameux oxydes de fer qui se sont orientés en fonction du champ magnétique quand elle a été cuite. Du coup, on peut essayer de repositionner la tour dans le sens où elle a été cuite, par exemple, et choisir un côté nord qu'on va disposer. Ça, c'est de l'optimisation. Ce n'est pas le plus important, on va dire. Dernier exemple, on voit sur le livre Stone Age Farming des tours en ciment géantes qui ont été faits dans des champs avec des agriculteurs. Là, on voit d'autres exemples en Australie. Et dans la vie secrète du sol, on nous parle d'un exemple en Arkansas, en Dignes 986, où il y avait une réplique qui a été faite à la moitié des proportions, respectant les proportions à la moitié d'une des tours. Et ils se sont rendus compte du coton. Je cite, du coton et du soja furent plantés au début de l'été. À l'automne, la récolte rapporta 8 000 dollars de plus que ce qu'ils espéraient. L'année suivante, les Quackenboss construisirent 21 tours d'énergie dans l'espoir d'accroître leurs revenus. Le résultat fut encore une fois surprenant. Dans une région affligée par la sécheresse, d'abondantes pluies tombèrent sur la terre des Quackenboss, mais pas chez les voisins. Pour la seconde fois, il y eut une récolte exceptionnelle, 4 balles de coton par hectare et 90 boisseaux de soja, alors que 1988 était une année de sécheresse. Voilà pour cette présentation autour des tours irlandaises d'énergie. C'est quand même une présentation assez brève. Il y aurait encore beaucoup à dire. On s'est rendu compte. Et on a encore une autre impostation. Le résultat est doucement. Le résultat est passant, C'est answers procé Depression et Olympique visse.